Voilà, je suis René Guerrero, je suis Violon Solo du concert à l'hôtelier. Nous sommes en train de préparer un programme, l'affaire Bach. Il y a une pièce dans ce programme que je trouve particulièrement très intéressante au niveau instrumental. Je voulais vous en parler un tout petit peu. Cette pièce, elle est connue comme la suite numéro 5 de Jean-Sébastien Bach. Et bien, ce n'est probablement pas du tout de Jean-Sébastien Bach. La plupart des érudits du milieu de la musique de Bach ont attribué cette musique à Wilhelm Friedman Bach, l'un de ses fils. Probablement l'un des plus doués, pas forcément le plus connu. La plupart des éditions modernes qu'on a aujourd'hui, de cette suite, de cette ouverture, elles sont basées sur un manuscrit qui fait partie d'un volume assez important des cantates de Jean-Sébastien Bach, copié par l'un de ses derniers élèves, Christian Friedrich Penzel. Christian Friedrich Penzel, qui était par ailleurs l'un des plus importants des sécopistes à Jean-Sébastien. D'emblée, du début de la pièce, nous sentons tout de suite qu'on n'est pas dans l'ouverture française classique, comme on entend souvent dans les autres ouvertures du père Bach. On est dans un environnement harmonique, beaucoup plus tendre, beaucoup plus sensible, et on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus mélodique. Nous arrivons à la deuxième pièce de cette suite. Hélas, on n'est pas avec une courante, on est avec un tournéon. C'est la première fois que je trouve un nom pareil. Le tournéon, ça serait un tournoi, ça serait une espèce de joute, dans laquelle il y a des instruments qui se chamaillent un peu, avec des figurations bien précises. La troisième pièce de la suite, c'est un aria qui est conçu vraiment dans un style nettement galant. Le dernier mouvement de cette suite, qui est marqué sur le manuscrit Capriccio, c'est une double fugue, composée dans le plus strict style contrapentique, qui va faire de cette pièce quelque chose de beaucoup plus près du style du père Jean-Sébastien Bach. Quoi qu'il en soit, qui que ce soit le compositeur, c'est une musique qui reste fort intéressante, chargée d'une variété expressive assez large, et qui exploite la plupart des moyens techniques que nous avons dans les instruments archers. Sous-titrage ST' 501